Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo un petit peu particulière puisque c'est pas un podcast, c'est pas un reportage mais en fait une discussion que j'ai captée entre Fanny et Gaëtan pendant qu'on mangeait où ils sont pas du tout au courant que la caméra tourne puisque je l'ai lancé sans qu'ils le voient et en fait j'ai trouvé ça super intéressant puisqu'ils répondent à des questions de clients et de personnes qui nous suivent sur les réseaux donc j'ai tout laissé. Désolé pour la qualité du son, on est dans un restaurant donc il y a du bruit de fond mais voilà, vous avez le contenu de ce qu'ils ont dit, je vous laisse avec cette discussion. C'est moi qui fais un chien comme ça ? Ah oui. C'est malaise. De toute façon quand on rentre on s'en touche le quête ça, quand tu t'as pas pissé dessus, c'est juste les pannes, je retrouve pas les... Selon vous quel âge est le mieux pour stériliser un chien, mâle ou femelle ? Bon moi les questions véto j'y vais pas. Non pas véto, pas sur le côté physiologique, sur le côté comportemental. Moi je ne réelage jamais mais... Jamais ? Ouais. Pourquoi ? Bon, je sais pas, t'es fait comme ça quoi. Ouais. Mais du coup sur un cas particulier tu vas pas en fait, encore une fois sur un cas exceptionnel, dans une situation exceptionnelle, tu vas pas en fait dire des fois, bah là il faut stériliser. Non, moi je suis pas prête à dire ce genre de choses, je me sens pas assez légitime, carrément. En terme d'expérience je me sens pas assez légitime puisque c'est hormonal, tu vois, ça me parait compliqué de me positionner. Mais à quel moment quand tu préconises une stérilisation ? Mal ou femelle ? Ce sera jamais en fait, femelle jamais. Ah, d'accord. Jamais à part si en fait elle a déjà passé 3-4 cycles après en fait pourquoi pas, s'ils veulent juste être tranquilles, ça me dérange pas. Pour éviter des grossesses tu veux dire ? Encore une fois, comportementalement parlant, d'accord ? Non, pas pour éviter des grossesses, pour les autres mâles, tu vois, pour les mâles du quartier, pour les pertes de sang, mais bon. Si elle a passé 3-4 cycles après en fait c'est plutôt pas mal. Et après parce que bon voilà, et ceux qui ont envie de s'arriser après à ce moment-là ça me dérange pas. Par contre si tu arrises une femelle de 6 mois, là c'est un enfer quoi tu vois, c'est à l'aider. Hormonalement elle c'est pas construite. Exactement. Et donc à mon avis, tu vois, il y a des incidences qui sont vraiment importantes quoi. Alors je sais même pas s'il y a des études scientifiques là-dessus, je dirais que oui, sur la stérilisation, mais il y en a plein. Donc a priori stériliser avant le déploiement hormonal, ça peut créer des troubles assez importants quoi. Oui bien sûr, surtout chez la femelle, moi j'ai mal. Surtout chez la femelle, ah ouais ok. Et en cas de grossesse nerveuse par exemple, les chiennes qui font des grossesses nerveuses, si elles sont stérilisées, elles en font moins ? Alors là elle a été stérilisée, elle a fait une grossesse nerveuse. Et bon là après en fait on tombe dans un truc où là c'est physiologique, tu vois, moi c'est un côté véto, là moi je ne saurais pas te dire pourquoi comment. Mais là par contre c'est la vérité, elle a été stérilisée derrière, elle a fait une grossesse nerveuse. Donc en fait c'est pas forcément en fait, tu vois, ça ne veut pas dire en fait que si tu stérilises, il n'y aura pas de grossesse nerveuse. Tout simplement. Mais non, c'est parce que l'erreur, moi je trouve par contre, c'est que tu serais une femelle proto ou un mâle, proto, ça c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas eu de temps de développer hormonalement, ça se stabilise, etc. Maintenant, la plupart du temps, quand moi je dis, ça serait quand même positif pour tout le monde de stériliser ce chien, c'est toujours un mâle qui est dans un manque d'autocontrôle. Il n'y a pas ses émotions, tu vois, qui en plus a un taux d'hormones de base qui est hyper poussé, donc l'ensemble des deux, ça donne un chien hyper harceleur, il marque tout le temps, il a toujours la tronche à terre, c'est une femelle en chaleur, il vrille, tu vois, et qui crée du conflit, qui crée plein de choses derrière. Je leur dis bien, ce n'est pas ça qui va tout changer, tu vois, mais ça peut stabiliser et faciliter la vie de tout le monde, comme prendre, comme le CBD, comme plein de trucs, tu vois, ça pourrait se stabiliser un peu, mais ce n'est pas ça qui va tout changer. Alors encore, je pense qu'une castration sur ce type de chien, ça n'a rien à voir par rapport à l'ECBD, ça calme vraiment, voilà. Et après aussi, pour apaiser les autres chiens en face, tu vois, parce que si le chien en face de ton chien, il y a plein de testostérone, c'est différent, donc des fois, pour remettre du contact facilement, le castré, ça peut être une bonne idée, et après, surtout, après, s'il y a des problèmes physiologiques, mais ça, c'est différent. Oui, puis ça, c'est un avis de veto dans tous les cas. Oui, ça, c'est différent, mais comportement, oui, comportementalement parlant, je pense que castré, moi, toi, si un jour, je prends un mâle, mal loup, à 11 mois, il est castré. Ah, ouais. En tant qu'éduque, je parle, pas en tant que compagnie. Ok, ok. Parce que sinon, en fait, avec tous les parents qui apprend dans la tronche, s'il y a un peu des peines de testostérone, un moment donné, il va briller, tu vois. De toute façon, quand tu regardes tous ceux qui travaillent avec des Manous sur YouTube, sur les réseaux, etc., c'est que des femelles, c'est pas pour rien, c'est sûr. Elles sont plus costauds, elles sont plus sympas, elles sont plus sympas, elles sont plus sympas, tu vois. Bah oui, bah donc, elles sont plus sollivées, bah ouais. Ça t'arrache un peu, là. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je vois pas comme ça. Je vois juste que ton mal, il se prend deux, trois tannées, après, c'est le premier tanné, tu vois. Mais oui, bien sûr. Parce qu'en fait, voilà, on dit que maybe, par exemple, elle se prend d'une année, bah après, elle va, tu vois, elle va, 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 elle va garder une distance parce qu'elle est gentille, elle va pas taper, tu vois, elle va pas les toucher. Oui. Parce qu'elle est gentille de base, quoi, d'accord. Oui. C'est pas que les mâles sont méchants. C'est juste qu'ils sont, ils peuvent, s'ils prennent des grosses raclées, on est. C'est plus proactif. Voilà. S'ils prennent des raclées, tu vois, j'aime bien Django, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Jango, il va pas s'y faire, tu vois, il va bagarrer, il va le bagarrer, tu vois. Donc, baby, pour qu'elle bagarre vraiment, tu peux y aller, tu peux y aller, elle va tout en principalement éviter le conflit, puis ce qu'autre chose, tu vois. Oui, c'est ce qui fait sa force. Voilà, c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait un cher régulateur. Tout à fait. Et beaucoup de pensent qu'un cher régulateur, c'est Django, alors qu'un cher régulateur, c'est baby, tu vois. Bien sûr. C'est celui qui arrive à éviter les conflits. C'est ça, c'est celui qui arrive à éviter les conflits. Tout à fait. Mais qui est aussi en capacité d'envoyer chier, qu'on s'en va trop loin, quoi. Oui, au bon moment, tu vois. Bien sûr. Comme hier, toi, t'as filmé tout ce qui se passe avec le petit Verges String. Oh là là. C'est abusé, vraiment. Mais oui. Après, c'est un accident, c'est comme ça, tu vois. C'est de ma faute aussi, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois, plusieurs fois que ça se passe bien. Du coup, je me suis dit, tu vois, à distance, il est plutôt pas mal. Au petit contact, on voit qu'il la dégage un peu, c'est pas si ouf. Par contre, la défense sur son propriétaire qu'il fait, il est abusé parce qu'il touche à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est pas baby qui prend le rôle là. Je vais pas dire à ma chienne, vas-y, va lui en coller une, tu vois. Je trouve ça abusé, même émotionnellement, pour ma chienne, c'est pas de gérer ça, tu vois. C'est un mot de gérer ça derrière et qu'elle, elle le voit que je gère. Pour en fait la plaiser, en tout cas en tant que chien qui éduque, c'est important d'imaginer ta chienne là-dedans. Elle lui met une raclée. Elle dégage. Elle dégage. Elle l'aurait pas tort, mais en fait... Non, ce serait disproportionné. Ce serait disproportionné. Elle dégage. Mais parce que tu la mettrais dans une situation où elle se dit pourquoi il me mordait, tu vois. Mais oui. J'ai rien fait, j'ai une caresse. Et là, tu viens me bouffer, tu vois. Donc, d'accord. Mais oui, du coup, castration pour les mâles assez tôt, t'as pas dire en fait avant la puberté, après la puberté. Why not ? Ça se stabilise, ça facilite la vie de tout le monde. Il y a juste l'acte chirurgical qui est chiant, tu vois. Et ceux qui veulent tester, ils mettent un implant. Comme ça, ils testent en fait déjà pour voir ce que ça donne. Oui, tout à fait. Il y aura toujours un mois de galère. Oui. Chez la femelle, moins, beaucoup moins, tu vois. Au contraire, je trouve que laisser des cycles chez la femelle, ça stabilise, ça stabilise. Et je trouve ça très intéressant en fait de laisser des cycles chez la femelle, tu vois. Il faut stériliser, tu vois. Et ceux qui font de la scéloscopie, ils stérilisent parce qu'en fait les ovaires sont très petits à ce moment-là. Du coup, c'est plus facile de sortir les ovaires à ce moment-là. Je sais, j'étais en chirurgie. Et je sais que sur les adultes, c'est une galère. Mais sur les petits choux, en fait, c'est facile d'enlever les ovaires. Et du coup, c'est beaucoup plus facile en chirurgie, tu vois. Et c'est une connerie en fait. C'est une connerie absolue. Il y a un peu contre-nature en fait qui me rebute un peu, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme pareil, parler de tumeurs mammaires et blablabla. Ouais, ouais. C'est malheureusement comme un cancer chez le nain. Tu vois, c'est des cas exceptionnels, rares. Moi, j'en ai eu 30 dans ma vie, tu vois, depuis ma mère. Alors, j'ai travaillé 12 ans, tu vois. Pas non plus, j'ai eu des milliers de chiens, tu vois. Ouais, c'est pas énorme, effectivement. Après, à un moment donné, oui, ça arrive. Oui, puis il y a un acte chirurgical qui est possible. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais après, tu vois, c'est... Non, parce qu'ils mettent ça en avant. Tu vois, tumeurs mammaires, puis piomètre, infection d'utérus, tu vois. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait sur ma chaîne parce que c'était plus viable. Tu vois, ils ont enlevé les moyens de contraception que j'utilise aléatoirement, moi, de temps en temps. Mais c'est parce que quand je partais en vacances, je savais que ça allait être le moment de la chaleur. J'étais en mobilum avec mes deux malous, mes gosses. Django, lui, il vrit, tu vois. Quand il était en chaleur, il vrit. Il mange pas pendant quatre jours. Parce qu'il pense qu'à une chose, en fait... Je vais pas faire une image, mais... Assurer la pérennité de l'espace. C'est ça, c'est ça. C'est naturel, tu vois. Bien sûr, mais bien sûr. Mais ça passe au-dessus de tout, de toutes ressources. Du coup, quand... C'est pas possible. C'est juste pas possible d'être en mobilum. En maison, c'est possible parce que moi, je l'ai séparé, et puis c'est tout, tu vois, pendant 15 jours. C'est pas toi qui me racontais que Maybe elle avait défoncé une porte. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était pas pour... C'était pas en... Si c'était en lien avec la chaleur parce qu'elle a été séparée de Django, sur les premières chaleurs, tu vois. C'était en lien d'attachement. D'accord. Ça, c'est plus Django qui aurait dû défoncer la porte pour essayer de la rejoindre. Mais là, c'est elle qui s'est retrouvée isolée de Django alors qu'elle était toujours collée à Sébast. Et qui a pas compris, tu vois, c'est l'hyper-attachement sur Django, tu vois. Donc c'était pas pour se reproduire, c'était pas cet élan-là. Alors, hormonalement, ça a dû me donner du jus quand même. Ça a dû faire perdre le contrôle, en fait, un peu plus. Ouais, c'est ça. Encore une fois, plus de choses à gérer. Ouais, bah oui. Et voilà. Mais elle était au début de chaleur. Donc ça n'a rien à voir avec l'envie, tu vois. Parce que se partir d'entre 9 et 16 jours, en fait, elle va avoir des envies pendant 3-4 jours, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là, ça n'a rien à voir. C'était au tout début. Ok. Tu vois. Donc c'est juste l'attachement sur Django. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui indique que je suis prêt à adopter un chien ? C'est compliqué ça. On va faire une thèse là-dessus. Oh, on va voir. Qu'est-ce qui indique que je suis prêt à adopter un chien ? La détermination. C'est-à-dire ? Le fait d'être au clair avec les exigences que ça exige au quotidien. C'est-à-dire ? Les devoirs de dépenses physiques, de dépenses mentales. Le fait de pouvoir jouer avec, de lui apporter de l'affection. L'éducatif. Éducatif. Quelle place tu lui mets dans ta famille ? Quelle place tu lui mets dans ta maison ? Est-ce que tu mets dans ta maison ? Donc la compréhension. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir. Je reviens sur mon panier. Qui pour moi, il y a quand même un élément assez stratégique dans l'éducation d'un chien. Où est-ce que tu mets ton panier ? Est-ce que tu positionnes le panier dans la maison ? Est-ce que ça va générer ? Toute la compréhension sur la gestion d'un chien. Ouais. Et tu penses que les gens, ils ne pensent pas à ça ? Moi, je crois que c'est sous-estimé. On sous-estime, on sous-estime beaucoup. Et tout ce que exige la socialisation d'un chiot, ou d'un chien d'ailleurs. Un chien qui a été désocialisé, tout ce que ça exige comme mise en sécurité, comme protection. De ne pas jeter ton chien dans un parc à l'in en lui disant, bonne chance hein ! Donc, il faudra dans une demi-heure, d'être bien au clair sur comment les chiens communiquent entre eux. Et des empreintes que ça va faire sur ton chien. Donc, tu es encore une fois dans la compréhension. Tout ce que tu dis, Pierre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a un gros problème de compréhension sur ce qu'est un chien. Mais malheureusement, même quand on a un enfant, on n'est pas prêt à comprendre. Et encore chaque étape, à chaque fois il y a sa difficulté, chaque âge a sa difficulté. Donc, est-ce qu'il y a une vérité absolue et pas de vérité absolue ? Non. Il y a quand même une base à comprendre en fait, les responsabilités que ça va engendrer. Et l'énergie que ça va prendre au quotidien. C'est la préoccupation en fait. Et tu vois ce que tu fais venir avec les enfants. Il y a un truc où personne n'est préparé quand on a des enfants qui sont là. C'est la préoccupation constante de ce que ça génère par rapport à la responsabilité. Mais aussi à cet attachement. C'est une préoccupation constante. Oui, c'est sûr. Quand mon gosse m'a cherché à trois ans à la bout du village, je ne suis pas sûr. J'ai un peu peur. Mais bon. Après je me dis que c'est une belle expérience de vie. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais bien que je suis travailleur social. Il y a juste perdu un bras. Mais un bras, c'est pas... Tu vois. C'est rien. Mais oui, c'est rien. Mais oui, la préoccupation. C'est ça, c'est vraiment ça. La préoccupation. Et encore, il faudrait qu'il s'en préoccupe. Mais ne pas croire que le chien va évoluer tout seul. Je pense que là, il y a un gros défaut aussi là-dessus. Oui. Vous savez, on ne se rend pas compte de l'engagement qu'il faut au quotidien. Oui. Et qu'on fait naturellement sur un enfant. Et qu'il n'y a personne qui nous oblige sur un chien. Et du coup, en fait, si on ne fait pas cet effort-là, malheureusement quotidien, de le sortir, de lui faire voir les choses, de dire, tiens, il y a ce défaut-là, je vais aller travailler ce défaut-là. Et de l'éveiller et de jouer avec lui, de lui faire comprendre les choses, de le dépenser. Et qu'on le laisse évoluer seul. Mais lui, il apprend par rapport à ce qu'il fait tout seul. Parce que c'est un être qui part de zéro. Et du coup, il peut se gourer, il peut faire des mauvais choix. Il peut gérer à sa manière. Il va gérer à sa manière. Ça peut être qu'il y a la déviance, etc. Oui, bien sûr. Et la différence avec l'analogie avec les enfants, elle est intéressante en éducation. Mais là, c'est limite. Parce que du coup, le gamin, on va partager l'éducation. Il y en a deux pour faire un enfant, quoi qu'il arrive. Même s'il y a un absent, on est quand même deux. Et puis après, il y a les grands-parents, quand on a un peu de chance. Des tontons, des tatis, des cousins, des cousines, des parrains, des marraines. Ton chien, il n'y a que toi. Il y en a plein qui utilisent les grands-parents pour faire garder le chien, qui utilisent les tontons pour aller le promener. C'est pareil. Est-ce que c'est éducatif pour autant ? Je sais, c'est la famille, c'est la famille. Ouais, c'est pareil. C'est quelqu'un qui les font. Même des fois, c'est une erreur. Par exemple, on peut dormir tout le temps ton chien chez les grands-parents en absence. Après, quand tu me demandes de rester tout seul, par exemple, il arrive à rester tout seul. Et ça, en fait, ça existe. Ça pourrait poursuivre l'analogie avec les gosses. Tu récupères tes gosses qui vont pouvoir tout faire chez tes grands-parents. Enfin, chez tes parents et puis... Non, je pense que la grosse différence entre les chiens et les enfants... C'est l'obligation. C'est les besoins, l'obligation quotidienne. Parce qu'en fait, encore une fois, on est obligé par la loi, par plein de choses, par la société... D'avoir une éducation beaucoup plus stricte sur un enfant normalement que sur un chien parce qu'on est obligé. On le fait inconsciemment. Du coup, ça, ça change. Et surtout, les besoins. Les besoins sont totalement différents. Le système de communication est totalement différent. La vision du monde est totalement différente. Leurs ressources, leurs envies sont totalement différentes. Mais il y a quand même une différence. Je compare tout le temps les deux. Mais en fait, je suis conscient qu'il y a une différence entre les deux. Oui, oui, oui. Mais la base éducative, pour moi, elle est similaire. Parce que c'est un être enfantin qui demande à comprendre, à évoluer. Et du coup, en fait, nous, on est là en tant qu'adultes pour leur dire que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et bien sûr qu'il y a une sacrée différence entre un enfant et sur l'autonomie, sur la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ça, c'est un beau débat d'ailleurs. Mais il faudrait pousser le sujet, en fait, beaucoup plus. L'analogie est assez limite. Oui, c'est ça. Comment convaincre sa conjointe d'en prendre un second ? Je ne sais pas, il faut une clause dans le contrat de mariage. Mais... Non, moi, je dirais, en fait... Tout dépend comment ça se passe avec le premier. Non, avec les femmes, c'est l'argent. De toute façon, il y a de ça. Pire connerie. J'ai vraiment dit ça, je pensais ou je l'ai dit ? Non, tu l'as dit, tu l'as dit. Non, tu l'as dit, tu l'as dit. Comment faire pour le désensibiliser ? Trouver un objet de valeur avant de remonter sur le pont. Un chien que tu vas utiliser pour l'extérieur. Donc, il faut en fait... Comment on fait pour... Si le chien n'a pas d'objet de valeur, comment je fais pour retrouver en fait... Un chien qui n'a pas d'objet de valeur ? Bien sûr. Ah bon ? Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas d'objet de valeur ? Ah bon, parce que tout est à disposition. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Et bien, on démarre à la maison. On démarre à la maison. Du coup, comment on fait ? On privatise les ressources. On privatise une ressource... Très importante. Très importante. Très importante. Qu'on va utiliser que... Sur ces moments-là très compliqués. Voilà. Et si la ressource ne marche pas. Si la ressource ne marche pas, t'as vas-y. Là, j'ai peur qu'on bouge le pont. On bouge le pont. Arrêtez de prendre des ponts, on va l'avouer et expliquer. Ça va être n'importe quoi. Il est en train de nous perdre. J'ai perdu hier un moment. C'est vrai. D'accord. Mais dis-tu où ? Bah t'es dans la merde si t'as pas de ressources. Bah si t'as pas de ressources, moi je sais comment je fais. Bah vas-y. Traîne. Bah tu peux traîner. J'avance. Ou j'avance ou j'attends. Peu importe. Ok. Mais moi je suis neutre, positif. Ouais. Et j'y vais. Ok. Et je le porte. Je le porte. J'ai fait ça en fait à un cours collectif. On a fait un concert. Le chien s'est barré de son collier. Il s'est barré du harnais. On avait attaché les deux. Il s'est barré de tout. Il s'est barré parce qu'il y avait le concert. J'ai été le re-choper. Je l'ai pris à bras. J'ai été le m'asseoir. J'ai squaté. Et je l'ai chopé tu vois. Et après j'ai reposé. Après j'ai remis le matériel. Et en fait on a recommandé plusieurs fois. Mais je suis cool. Je suis tranquille. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Le problème c'est de se faire avoir par l'émotion de son chien à ce moment là. Bien sûr si tu as une ressource positive qui marche. Là c'est beaucoup plus facile. Mais si la peur est trop forte. La ressource positive elle ne marchera pas. Du coup il y aura des limites de fou en fait à ce moment là. Et le seul moyen ça va être de le faire revivre étape par étape. Il ne va pas y aller comme une brute. Mais il y aller étape par étape. Si en fait si il repanique trop fort. De toute façon je vais faire un inverse. Bah oui c'est ça. Pareil. Donc il faut faire trouver le juste équilibre en fait à ce moment là. Ce que tu proposes aussi à domicile c'est de faire réécouter le bruit. Ouais. Avec le rendu sur YouTube etc. Là oui l'explosion pourrait. Ça pourrait marcher. Mais là le problème c'est que quand il reprend le... Je ne sais pas. Dans une franchée tu sais. En mode 14-18. C'est ça. On va aller au cul du fou dans la franchée. Ça va être trop bien. Ah t'es bien là. Mais ouais. Le problème c'est que le... Là c'est pas le bruit. Le bruit a déclenché la situation. Et c'est la situation maintenant qui est déclencheur. Ouais. Donc en fait c'est juste la situation à en revivre plusieurs fois. Mais là on a un pont nous avec des voitures qui passent à chaque fois. Ça fait un petit bruit. Il y a plein de chiens qui flippent à mort. Bah juste on passe 15 fois. On rajoute du positif. On leur fait voir qu'il ne se passe rien. Et après ça marche. Ok. Comment régler le problème du chien sonnette dans le jardin ? Et comment régler la réactivité ou l'agitation lors de croisements congénères ? C'est deux sujets. Ouais. Un chien sonnette dans le jardin il est intéressant. Qu'est-ce que c'est un chien sonnette ? C'est un chien en fait... T'es quelqu'un qui passe en fait il gueule et il charge le chien qui passe. Ouais. Enfin les chiens ou les gens. Ouais. Ou les facteurs etc. Déjà pourquoi il le fait ? C'est intéressant. Ils s'emmerdent. Oui. Ils s'emmerdent. Après ils peuvent avoir un instinct de garde de protection en fait déjà de base en fait. Comme beaucoup de chiens il peut être développé qui n'est pas si grave. Si en fait le chien le développe naturellement et il s'auto récompense. Pourquoi il s'auto récompense ? Parce que les gens se barrent. Parce que les gens se barrent. Du coup en fait il s'auto récompense en fait à chaque fois. Du coup ça renforce le comportement. Du coup en fait forcément il reproduit le comportement en fait à chaque fois. Du coup comment le régler ? Bah ne plus le laisser faire. Le problème c'est que si ton chien a fait ça pendant un an et d'à ce que tu dis bah non. Maintenant c'est interdit. Il va peut-être un peu se bagarrer. Ça va être un petit peu compliqué en fait du coup d'utiliser l'allonge. Il s'en sert toujours avec lui. Ne plus le laisser faire pendant quelques mois. Et d'être cohérent, d'être constant. On peut mettre un double grillage. On peut aussi aménager l'environnement pour que ce soit en fait qu'il y ait moins de garde. Mettre un par vue. Il y aura toujours le bruit. Au moins il y aura plus de visuel. Mettre un double grillage pour qu'il y ait plus de distance. Mettre du positif dans le jardin en fait quand la personnelle passe. Au lieu donc du coup le positif il ne sera plus en fait d'aller charger. Ce sera d'aller chercher un truc dans le jardin. Ça ça a marché principalement quand je suis là. Ça ne marchera pas. Si tout le monde s'est arrêté par exemple. Par exemple. Et qu'ils regardaient le chat et qu'ils attendaient. Bah le chien il ne ferait plus rien. Ouais ouais. T'es ce qui se passe des fois quand on s'entraîne. Et qu'on fait des croisements. A force de s'entraîner et de faire demi-tour et tout. Le chien il arrête de gueuler. Parce qu'il dit bah en fait il revient à chaque fois. Ça ne marche plus quoi. Le courrier il offre les chiens. Il faut autre chose. Puis il regarde et voilà. Mais si ça marche effectivement il va tout le temps l'utiliser tu vois. Ouais carrément. Mais sur les chiens en refuge tu vois en fait que les chiens se gueulent dessus. T'as juste deux mètres en fait devant la grille. Et du coup le comportement aussi. C'est ça dans le chien de refuge c'est abusé. C'est terrible. Tout le monde ça gueule tout le temps. Ouais. Et quand ça gueule ou les gens ils se barrent ou les gens en fait ils rentrent quand même. Et ils font tu vois ils font d'autres comportements du coup ça renforce le manque d'autocontrôle en fait à mort. Alors que si on attendait juste une minute s'il paraît long mais ce qui est pas si long. C'est ça. On pourrait conditionner totalement les chiens à un autre comportement. Et ça serait simple. Et le problème parfois c'est d'être cohérent constant sur tout le monde. Oui oui oui. Et là c'est difficile quoi. Oui oui oui. Puis il y a déjà des jolies sourires. Oui. C'est pareil ça attend une minute ça tombe il fait la tête. Oui bien sûr. Tu vois. Il y a plein qui pètent un plomb en fait dans la situation tu ouvre la cage. Hop puis c'est plus le même chien. Il est plus fluide, plus souple. Comment régler la réactivité ou l'agitation leur décroisement qu'on génère. Ça on a fait un podcast là-dessus non ? Sur la réactivité qu'on génère. Alors on a parlé des erreurs en balade. Si on l'a fait assez bien oui oui. Euh. Mais moi du coup parce que la question se pose. C'est du coup pour le chien sonnette. Est-ce que tu vois tu laisserais ton chien dans le jardin tout seul du coup. De base. Parce que si. Si tu mets que l'or non. Euh. C'est euh. T'as aussi la destruction dans le jardin et tout ça du coup. Qui va aller avec. C'est-à-dire ? Si tu laisses ton chien tout seul dehors au delà du fait qu'il fasse chansonnette. Ah ouais bah oui. Et tu peux avoir le fait qu'il sauve. Tu peux avoir le fait qu'il creuse et tout ça. Bien sûr. Au moins il y a beaucoup de gestion de l'environnement. Dans l'absence de toute façon tu peux rien faire. Si Proprio est pas là en fait c'est que dans la gestion de l'environnement. C'est que en fait t'aménager l'environnement pour que ça se fasse bien. Ouais. Et pour éviter la fugue. Pour éviter des dégâts. Pour éviter en fait du conflit. Pour éviter qu'il fasse de la garde excessivement. C'est que emménager l'environnement. Après c'est sûr si t'as en coin de rue. T'as toujours quelqu'un qui passe. Ouais. Et t'as pris un mal noir ? Bah ton chien il reste chez toi. Bah non mais c'est sûr qu'il va développer de la garde. Mais c'est sûr et certain. A part si les 50 premières personnes elles passent et puis elles mettent du positif à chaque fois. Ouais. Les gens ils font pas ça. Pas quand il aboie. Pas quand il aboie et pas quand il charge. Ouais. Il aboie il devrait rester là à ce côté. Ouais c'est ça. Il arrête d'aboyer le nez en fait d'un petit moment. Ouais voilà c'est ça. Et après il arrête d'aboyer. Il serait content de voir tout le monde. Mais les gens font pas ça. Les gens ils flippent. Les gens ils mettent des émotions. Les gens ils gueulent. Même des fois entre voisins. Moi la dernière fois entre voisins. Le chien il a peur d'une personne c'est du voisin. On m'appelle pour ça. Et le chien c'est sûr que le voisin il va gueuler dessus. Il va rentrer dedans. Il lui a fait peur. Parce que le chien il gueule dans le jardin un petit peu. Il a développé des troubles. Ce chien là. Que je suis encore actuellement. Il réagit principalement sur le voisin. Et sur les humains qui ressemblent au voisin. Et il réagit comment ? Bah par peur. Il grogne. Tac. Il monte les dents. Il charge un peu. Tu vois. Parce qu'il s'est retrouvé tout seul dans le jardin. Et chez le voisin il a dû gueuler dessus parce qu'il y a deux chiens à gueuler. Et du coup ça crée de la déviance à ce moment là. On entend beaucoup de personnes dire mon chien je sors tous les jours il fait le tour du quartier. Est-ce suffisant ? Est-il important de changer régulièrement les lieux, les trajectoires ? On l'a fait ça. On en a parlé à fond. C'est pas pendant une séance qu'on était à deux où moi je filmais. Et justement on parlait des chemins de malade avec la personne. C'est pas votre chien de Covid justement qui faisait toujours le même tour pendant un mois. C'était Oscar. C'est Oscar avec Oscar. C'est super important. Et du coup le chien était bloqué. En vrai on peut en parler. Je ne sais pas si je l'ai laissé dans la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Elle le dit la propriétaire de Oscar dans la vidéo que vous avez mis. Elle dit que pendant le confinement c'était toujours le même tour. Et que finalement il a développé de la peur à cet endroit là. Il n'y avait pas de raison particulière finalement. Il n'y avait pas eu de déclencheur. Je pense que tu as plein de propriétaires qui font le même tour du quartier. En boucle, en boucle tous les jours, tous les jours tu vois. Si c'est un chien hyper anxieux pour l'apaiser, pourquoi pas au départ. Pour démarrer le travail. Et après pourquoi pas aussi des fois pour se mettre dans une zone de confort. Le chien est habitué donc il n'y a pas de comportement déviant. Et moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je suis énervé. Pourquoi pas deux fois par semaine aller faire cette balade là pour faire un moment apaisant. Il faut aussi des fois sortir de sa zone, d'aller lui proposer autre chose. Et par contre il faut le faire dans un moment, dans une situation où je sais que j'ai envie de le faire. En fait je suis conscient d'aller dans une zone qui va être un petit peu plus complexe. Bien sûr. Et qu'il y aura un petit peu plus de travail en fait à ce moment là. Mais non on est tous d'accord que rester tout le temps dans la même situation, la même balade, c'est pas ouf. Pour le chien c'est un peu Tristoun quoi. Alors il va checker évidemment ses messages, il va en déposer quelques-uns. Mais il va quand même faire toujours la même chose. Moi ça me fait chier de faire toujours dans la même route tous les matins. Ouais ouais c'est clair. Et pourtant je ne prends pas les odeurs mais c'est intéressant quoi. Ouais. Dans le contexte d'un chiot, tu viens de recevoir ton chien et tout. Est-ce qu'il faut plutôt faire au début le même chemin pour qu'il commence à faire ses besoins en maintenant ? Parce qu'en général il ne faut pas la même chose. Ou est-ce qu'il faut tout de suite varier à fond ? Parce que si ton chiot a peur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des problèmes de peur. En fait je pense que c'est important d'aller chercher de l'apaisement. Et du coup d'aller créer des petits rituels en fait de balade qui vont l'apaiser au quotidien. Pareil, à quel âge on va sortir le chiot ? C'est ça la question. Mais tu me sors. C'est tout, tu ne le mets juste pas en contact tant qu'il n'y a pas la couverture vaccinale. Mais les métaux ils disent à quatre mois. Oui mais tu ne le jettes pas dans un parc canin. Tu vois c'est ça, tu ne le jettes pas au contact de plein de chiens dont tu ne connais pas la couverture vaccinale. Tu ne le jettes pas dans un lac stagnant. Enfin voilà. Il n'y a pas une petite sécurité. Tu ne le jettes pas. Déjà tu ne le jettes pas. Déjà voilà. Tu l'empêches de boire de l'eau qui stagne. Mais par contre il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils se conjure de ton monde. Même à bras. Encore une fois. Tu vois si vraiment il y a trop peur, les chichis, les petits chiens qui ont vraiment trop peur. Même balader à bras. Il voit le monde. Il voit des nouvelles variables. Il est conscient. Il est quand même dans la situation. Du coup c'est super intéressant. Et rien que mettre le collier. Mettre la laisse. Rien que ça, tu ne pourras pas balader super loin. Le prochain va se bloquer. La première voiture, la première personne qui va se croiser va se bloquer. Donc en fait il y a déjà du boulot. C'était quoi la question ? On a répondu. Est-ce qu'il faut varier les chemins de balade ? Et puis ouais, c'est vraiment lui faire découvrir le monde d'humains dans lequel il va vivre quoi. Il vient d'être enlevé de sa fratrie, enlevé de sa mère, il faut lui faire découvrir le monde dans lequel il va vivre. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et des endroits animés. Et des endroits animés. C'est ça ? Alors avec un dissonore pas de fou non plus quoi. Mais quand même quoi. Il faut vite faire de petits cafés. Il ne faut pas que ce soit trop long, trop intense. C'est ça, voilà. Il faut pas qu'il part en panique. Du coup il faut trouver le juste équilibre là-dessus. C'est ça. Et puis les moments de place seront naturellement en fait à la maison. Donc il ne faut pas faire ça. Les patrons moteurs. Oui. Qu'est-ce que les patrons moteurs ? Les envies. Extrêmement puissantes et ancrées dans le chien, dans sa génétique. Des instins même, on pourrait dire. Il y a des instins en fait. Sur les chiens de berger, sur les chiens de chasse, sur les terres neuves, sur les terres neuves. Il y a quoi comme autre instins ? Garde, défense. Cherche à l'eau. Trois cours. Recherche, au sang. Voilà, parce que je pense qu'on a vu principalement les patrons moteurs. On a dit, ouais. Trois cours. Est-ce qu'ils vont forcément en fait être présents sur le chien, sur la race, au départ, à deux mois ? C'est compliqué là aussi de me positionner. C'est comme la vie véto, tu vois là. Je ne me sens pas assez légitime pour avoir un ami français sur la question. Moi je dirais que ça dépend des parents. Oui. Ça dépend de la génétique. Ça dépend de ce que l'éleveur va proposer aux chiots en fait au départ. Et je pense que même s'il n'est pas présent, c'est-à-dire il est présent et il est peut-être, comment on peut dire ça ? Endormi. Endormi. Endormi, masqué. Où il peut vite s'éveiller, tu vois. Il peut vite s'éveiller et ça peut vite devenir quelque chose de fort, d'intense et en très peu de temps. Tu vois, moi j'ai vu dans ma vie quand même un truc de ouf. Où le bordeur, on lâche dans les moutons. Il n'y en a rien à foutre. Rire. Il fait sa life. Et d'un seul coup, c'est parti. Et là après il ne décroche plus. Tu es devenu réactif vélo, moto et tout derrière, mouvement. Suite à l'éveil du pack moteur. Après encore une fois c'est un cas particulier. Moi j'ai vu, c'est mon expérience en fait à moi. Mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit wouah. Et encore une fois ça a été fait en mode je le lâche. Je le lâche dans les moutons, on verra bien. Alors normalement c'est pas comme ça. Non, l'éveil au troupeau c'est pas ça. Ça doit être contrôlé. D'abord l'humain contrôle son chien. Et après tu vas dans une situation plus complexe. Et après tu mets dans une situation plus... Mais du coup, oui les patrons moteurs ça existe. Et oui, ils sont très forts sur certains chiens, certaines races. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible que le chien ne l'exprime pas. Mais c'est triste qu'il ne s'éveille pas là-dessus. Surtout sur les lignées de travail. Ouais, c'est pareil. Tu prends un chien de chasse, les parents sont champions du monde. Mais oui, et il ne peut pas chasser. C'est triste. Et bon, on peut trouver la balle, on peut trouver d'autres choses qui vont le faire kiffer. On peut trouver de la recherche, du pistage, du mantrailing. On peut faire plein de choses qui vont le faire kiffer pour ceux qui ne chassent pas. Mais il faut quand même lui trouver une activité je trouve en lien avec son... Son potentiel. En fait, il a un talent. Et on lui dit, tu vas plutôt être dessinateur alors qu'il a un talent pour faire du vélo. Et qu'il a envie de faire du vélo. Il a envie de faire du vélo à mort. Il a envie de dire, tu te lèves, tu vas faire du dessin. C'est ça. Tu vas faire chier, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est un peu ça. Oui. Donc c'est triste pour l'animal, mais il peut vivre en disant, j'aimerais bien faire du vélo, mais c'est grave. Oui. Ça discute. Ça discute. Ça discute. Voilà.